wesh les potos petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur scm et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenter vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir débloquer 5 récompenses gratuites de la saint valentin sur fortnite alors pour ce faire vous allez devoir rejoindre la team battle de fortnite alors je vous mettrai le lien en description et en commentaire donc n'hésitez pas à les voir si jamais le la la bataille communauté vous intéresse alors quand vous arrivez sur ce site vous allez devoir choisir un créateur moi j'ai choisi jean fils pourquoi parce qu'il est belge je suis belge on voit là ça tombe bien alors il ya plein d'autres créateurs 1 moi je vous conseille par contre il faut savoir un truc ça c'est ce que j'ai compris mais je suis pas encore sûr de ça voyez quand je clique français les belges enfin jean fils est compris pour un français donc voilà donc si vous choisissez france jean fils mais vous serez quand même compris pour les équipes france donc donc voilà après après faut savoir que regardez si vous choisissez un américain par exemple regardez ici tout en bas il ya déjà des équipes qui sont complètes donc ça c'est quoi c'est la pologne l'amérique le brésil et les états unis annonce et c'est l'angleterre et les états unis donc voilà si vous choisissez les états unis un an un type qui habite aux états unis par exemple elle vous aurez plus de chances de gagner parce que regardez ils ont déjà vingt mille plus 16 17000 17000 participants donc ça fait 37000 participants donc vous aurez plus de chances d'être dans le top 1 parce qu'en fait il ya que cinq régions qui gagneront les récompenses la région numéro un gagnera les cinq récompenses donc je vais vous montrer ça regardez donc choisissez bien vous choisissez ce que vous voulez après moi c'est un conseil que je vous ai donné moi je moi je m'en fous un peu du cosmétique donc j'ai choisi jean fils parce que ben voilà il est belge je suis belge et voilà le soutien soutient la belgique donc voilà alors le tableau de bord alors première étape rendez vous chaque jour pour vérifier vos défis de votre équipe et de votre créateur ensuite vous lancer fortnite vous accomplissez les défis gagner des points pour votre équipe étape 3 vous pouvez suivre la progression alors les prix voici les prix une bannière une émote icône un aérosol un revêtement et une pioche donc la pioche et le l'objet le plus difficile à obtenir et les mal à bannière c'est celui le plus facile alors les vainqueurs les larges c'est pas région alors donc tous les youtube heures tous les créateurs français tous les créateurs américains tous les créateurs anglais sont compris pour une région en fait c'est un classement par région donc ça veut dire que si les français ou la belgique ou quoi tu vois tous ensemble on est premier on gagnera les cinq récompenses que je viens de vous montrer si on est deuxième on gagnera les quatre récompenses 3 est troisième à trois récompenses de 4e 4 de récompenses et cinquième une récompense alors le tableau de bord voilà les défis pour le premier jour il vous reste 12 heures donc jusqu'à une heure du matin vous pouvez faire des défis donc tous ensemble tu as désolé j'ai mal la gorge il va falloir faire trois parties de foire donc d'empoigne en coup fatal cette valeur vous donnera 30 points et vous ne pouvez récupérer cette récompense dont 30 points une seule fois alors le meilleur au meilleur niveau gagner des parties en mode standard solo duo section chaque victoire vous rapporte 50 points donc ça c'est illimité chaque top 1 que vous allez faire en duo solo ou section vous rapportera 500 points mais ça c'est ça c'est encore assez banal ce qui est important c'est ici regarder défi pour jean fils impressionnante polyvalence réussir une élimination avec un fusil au coup par coup un fusil d'assaut et des explosifs en une seule partie ce ce défi vous rapportera cinquante mille points à toute la thème donc ça c'est les défis qu'il faut vraiment très hard en fait il faut vraiment faire ces défis là ensuite d'un simple lancer de dé lancer le dé de six côtés la 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 gagner une partie en mode solo il faut juste gagner une partie en mode solo et vous gagnez 100000 points pour la pour l'équipe donc ça c'est très important et regardez ça ce qu'ils disent ici ils le vérifient nous vérifierons jamais comment ils peuvent vérifier qu'on a lancé un dé et que le résultat de par exemple ça c'est tombé sur quatre ben on prend que quatre objets dans notre inventaire pas savoir ça tu vois voilà on a pimpé les dés ont fait tout le temps des six et on a six objets dans notre inventaire donc voilà alors le classement de l'équipe voici la position vérifier la position actuelle de votre équipe dans la région qui vous concernent donc là en france le premier c'est blondie pitch l'étoile noire deuxième qu'à ta va le cata le va troisième et jean fils quatrième on est quatrième sur cinq c'est pas très difficile donc voilà bon peut-être qu'ils montrent que le top 5 ouais sûrement ils montrent que le top 5 alors mise à jour il ya une minute donc ça c'est assez réactif donc on est quatrième alors par contre classement globaux classement globaux les mecs à maintenant je vais te comprendre un truc là je viens de comprendre un truc on va revenir sur le truc après donc ici regardez on est troisième dans ma langue donc dans ma région on est troisième oui on est troisième je viens de regarder tout avant et ici on est 36 30 34e et le premier c'est réger alors par contre mon équipe ah je suis là je suis 96e assez bien on peut avoir le classement par équipe quoi que 130 points il faut faire des gros les gros trucs là les mecs il faut faire faire les défis que je vous ai montré là sur le côté c'est ça comme ça t'as 50 000 points direct où je vois où il faut que je fasse une partie est c'est quoi je vais gagner et franchement je vais lancer une partie je vais faire un gagne une partie en mode solo je vais aller regarder si un si ça a marché si j'ai mis 100 mille points est-ce que c'est actualisé direct mon équipe dernière mise à jour ouais franchement tu sais quoi je vais aller faire avant de poster la vidéo je vais essayer de faire un top 1 sur fort n'a été comme ça on grâce à ça bien actualisé alors là ce que je me suis dit en fait si c'est par région peut-être que c'est pas international donc si vous choisissez l'amérique ben c'est par région comment vous expliquer ça veut dire que la première place en amérique deuxième place en amérique troisième place en amérique ok je pense que c'est comme ça en fait donc si vous choisissez par exemple l'étoile noire et qu'il est premier de la région eh ben il vous gagnerez cinq récompenses on va dire jean fils les deuxièmes ben il gagneront les ceux qui ont choisi jean fils il gagnera quatre récompenses je pense que c'est comme ça les mecs en fait je me suis trompé quand je vous ai dit au début je pense que c'est plutôt comme ça en fait troisième quatrième et cinquième c'est par région moi je croyais que c'était toute une région mais en fait c'est pas très bien expliqué est-ce qu'il n'y a pas un règlement que je puisse aller voir vérifier ça attend on va regarder un peu ça ah ouais très important abella la fac très important il ya 25 mille dollars à gagner ouais c'est un prix caritatif donc ça pour le meilleur créateur parmi tous les groupes mais je pense que c'est ça c'est pas par région donc c'est parmi tous les groupes il gagnera 25 mille dollars américains à verser à l'organisation à but non lucratif qui est soit cool mec moi je rigole donc voilà alors où puis-je trouver le règlement officiel donc ici on va les regarder ça après puis je change et d'équipe après avoir rejoint une autre donc non vous pouvez pas changer d'équipe dès que vous avez vous avez choisi puis être expulsé oui vous pouvez être expulsé d'une équipe pour une activité si vous ne gagnez aucun point pendant deux jours de défis vous vous serez expulsé de votre équipe cela veut également dire que vous ne pourrez pas obtenir les récompenses donc ça veut dire que si vous voulez minimum gagner les récompenses faut faire le jour 1 le jour 3 le jour 5 et le jour 7 vous pouvez louper un un jour sur deux et encore h ouais je pense que vous pouvez louper un jour sur deux parce qu'il est marqué aucun point pendant deux jours de défis mais vaut mieux faire tous les défis là au moins faire un défi par jour tu vois parce que sinon vous risquez d'être expulsé vous gagnerez pas vos récompenses les équipes sont telles pleines ai-je une chance de rejoindre une équipe plus tard oui si maintenant par exemple il ya une équipe elle est foulée à 20 mille personnes sur 20 mille s'il ya dans deux jours genre demain à une heure du matin eh ben il remarque qu'il ya des gens ils n'ont pas joué eh ben ils vont être expulsés donc là vous aurez une chance de rejoindre l'équipe que qui qui viennent de libérer de la place alors puis je rejoins une équipe de n'importe quelle région bien entendu suffit-il de rejoindre une équipe pour obtenir des récompenses bah oui mais il faut jouer un minimum à quelle fréquence puis-je accomplir les défis quotidiens et obtenir des points bas tous les deux jours fin il y aura deux défis une seule fois vous ne pourrez accomplir plusieurs fois voilà vous faut le fait à la fréquence que vous voulez mais voilà au moins jouer pendant faut au moins participer aux défis puis-je accomplir les défis n'importe quand bah oui voilà tous les jours ah oui sauf les défis de jour précédent donc si demain à une heure matin vous pourrez plus faire les défis du jour 1 je souhaite quitter l'événement mais faudra cliquer ici ok puis-je également accomplir les défis en mode arène ben non bien sûr que non par contre ici qu'est ce que je veux dire ah oui voilà là elle c'est le jour 1 c'est encore 12 heures restant le jour 2 c'est dans 12 heures dans 12 heures que ça débute pendant 24 heures ok donc là illimité chaque élimination vous rapportera une limitée c'est en solo ici fait trois parties en mode section pour gagner 30 points et ici entraînement progressif commencer avec des objets armes gris chaque élimination donc voilà faire des éliminations et gagner la partie en utilisant que des 1 on doit commencer la partie avec des armes gris chaque élimination à chaque élimination vous pouvez utiliser des objets et des armes de niveau de rareté supérieure et une partie en réalité ça on s'en fout un peu ils vont pas pouvoir vérifier mais par contre ça il faut gagner la partie en utilisant des armes et des objets légendaires pour gagner 50 000 points mais ce sera demain il ya de l'amour dans l'air créer une carte de la saint valentin inspiré de fort inspiré par fort knife ça je sais pas comment ils vont faire pour vérifier ça mais ça rapportera cent mille points alors peut-être qu'on aura plus d'informations de demain alors là j'en ai aucune idée par contre j'aimerais bien aller voir la fac donc je vais pas lire tout avec vous donc je vais regarder un peu ce qui m'intéresse bon j'ai pas trouvé la réponse à ma question donc ma question c'était est ce que c'est par région donc par franc par jour par pays france amérique à des récompenses mais je pense que c'est vraiment ça je pense que c'est le premier des français qui gagnera les cinq récompenses le premier des de l'amérique qui gagnera les cinq récompenses le premier des de la région anglaise qui gagnera les cinq récompenses puis deuxième troisième quatrième cinquième je pense que c'est comme ça je suis sûr et certain enfin bref là je vais essayer de faire un top 1 sur fortnite et vous savez ce que je vais utiliser vous savez vous savez vous savez mais en fait je vais ah ouais merde il est marqué en solo ah bah non je pourrais pas alors attendez ah ouais gagner une partie en mode solo fichy en fait je voulais aller gagner une partie en mode solo mais je voulais inviter un compte random comme ça bah quand j'aurai lancé la partie eh ben j'aurai que des bottes en fait dans la partie et j'aurais pu faire tout ce que je voulais quoi j'aurais pu faire une illumination avec un fusil coup par coup avec un fusil d'assaut et un fusil explosif en une seule partie j'aurai gagné cinquante mille points ça je peux le faire à la limite ça je peux le faire mais par contre en solo je peux pas parce que je suis obligé de lancer en duo ce que je dois inviter un deuxième compte qui est random ou alors je crée un nouveau compte je rejoins jean fils et je lance une game en solo j'aurai que des bottes et je fais mon top 1 et je fais ça en illimité parce qu'il ya combien de personnes chez jean fils il n'y en a pas beaucoup je pense qu'il ya moyen de faire ça ah là là y'a moins de chitter le truc oh là là y'a moins un moyen bref voilà les potes je vous je pense que je vous ai tout dit j'ai fait le tour du site j'espère que cette vidéo d'information et d'actualité vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était soit pour le mec et ciao peace